— Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre avec François-Xavier Fauvel. Bonjour, M. Fauvel. — Bonjour. — Bienvenue à Bordeaux pour cette rencontre qui va nous amener à parler de l'histoire de l'Afrique sur un plan un peu conceptuel, d'ailleurs, parce que je rappelle qui vous êtes. Vous êtes historien. Vous êtes donc historien de l'Afrique au sens large. Vous avez aujourd'hui une chaire éminente, puisqu'en 2019, le Collège de France vous a demandé d'occuper cette chaire, une nouvelle chaire, qui s'appelle « Histoire et archéologie des mondes africains ». Puisqu'on sera amené à voir que vous n'êtes pas seulement un historien, mais vous êtes aussi un archéologue et un homme attaché à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire à une approche historique qui fasse appel à beaucoup de disciplines. Donc vous êtes spécialisé en archéologie, mais vous avez aussi travaillé avec d'innombrables spécialistes de différentes sciences dont vous serez amené à nous parler de la façon dont ça s'articule et pourquoi c'est intéressant dans le domaine de l'histoire de l'Afrique. Alors, vous avez produit ce petit livre. Alors, c'est très commode pour moi, parce que c'est un livre court. Parfois, on a des gros livres à s'enfiler, mais là, c'est un livre court. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que c'est un livre facile, mais en tout cas, c'est un livre clair. C'est une sorte de conférence, finalement, en plusieurs chapitres, dans lequel François-Xavier Fauvel vous exposez à la fois les raisons qui vous ont amené, votre trajectoire, je dirais, qui vous ont amené à étudier l'histoire de l'Afrique, les questions que vous vous posez à propos de l'histoire de l'Afrique, et puis la manière dont vous pensez qu'il faut la penser, et puis aussi les conquêtes que vous-même, en tant que chercheur, avez pu réaliser, notamment sur la définition d'un Moyen-Âge africain, puisqu'on n'a parfois pas l'idée de ce qu'est le Moyen-Âge en dehors de notre Moyen-Âge occidental. Et alors, François-Xavier Fauvel, ça sera ma première question, et c'est d'ailleurs aussi votre premier chapitre. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on parle d'histoire de l'Afrique ? Je rappelle par exemple qu'il y a 15 ans, un président de la République française était allé à Dakar, et il avait une phrase qu'il a jugée, peut-être à postériori, un peu malheureuse, mais en disant que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Alors, évidemment, ça pose une question sur ce qu'est l'histoire de l'Afrique, et pourquoi une phrase telle que celle-là a pu être prononcée, et pourquoi l'histoire de l'Afrique, évidemment, ça peut être vue différemment de l'histoire de la France, ou de l'histoire de l'Europe, ou de l'histoire de la mienne. Alors, d'abord, oui, il faut commencer par cette question, c'est par cette question que je commence aussi ce petit livre. Je commence tout de suite par préciser une chose, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ce président de la République pour savoir... Non, mais d'ailleurs, vous remarquez... Absolument, tout à fait, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème dépasse de beaucoup cette petite phrase, j'allais dire, une petite phrase malheureuse d'un président de la République à Dakar. En fait, elle n'est pas malheureuse du tout, elle était surécrite, des dizaines de personnes avaient lu, ou avaient composé, ou avaient lu ce discours, avaient participé à l'écriture de ce discours. Mais ce qu'on pourrait appeler un déni d'historicité de l'Afrique, c'est-à-dire cette croyance, ou cette affirmation que l'Afrique n'a pas d'histoire, ou que les sociétés africaines n'ont pas d'histoire, est une croyance qui est bien plus présente dans nos sociétés modernes, occidentales, que ce qu'on croit. C'est une petite anecdote que je raconte aussi dans le livre. Un jour, je fais une conférence exactement comme celle-ci, dans une autre librairie, d'une autre grande ville de province en France. Et à la fin de la conférence, c'est une conférence où je présentais des diapos, avec des sources écrites se rapportant à des choses qui se passaient au 10e, 11e, 12e, 14e siècle, etc. Puis je montre des monuments, je parle de rois, je donne des listes de dynastes, etc. Je montre qu'on peut reconstituer... De toute évidence, ce que je montrais était de l'histoire, de l'histoire véritablement événementielle, de l'histoire tout à fait comparable avec ce qu'on peut faire comme histoire dans le reste du monde. Il y avait des royaumes, des territoires, il y avait des archives, etc. Il y avait des dates, il y avait tout ça. Et ça a l'air d'emporter l'enthousiasme de la plupart des gens qui assistent à la conférence. C'est pas la fin. Un monsieur, quand c'est fini, un monsieur vient me voir et me dit j'étais tout à fait fasciné par ce que vous avez raconté, etc. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous êtes sûr ? Alors là, vous vous êtes un peu énervé, simplement. Non, mais sur le moment, c'est agaçant. Vous me l'accorderez. En fait, je regrette d'avoir été agacé. Mais parce qu'en fait, cette question, elle est symptomatique de plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne poserait pas cette question de savoir s'il est sûr ou si elle est sûre à une historienne de la guerre de Cent Ans ou de l'Italie de la Renaissance. Pourquoi est-ce qu'on la pose là ? Vous avez dit oui, je suis sûr. Alors oui, sur le moment, j'ai dit ça. J'ai dit oui, mais bien sûr, oui, oui, je suis sûr, oui. Et puis j'ai évacué la question. En fait, cette question, on ne peut pas l'évacuer parce qu'elle est récurrente. On la voit tout le temps. Elle est récurrente. L'historicité dont s'accompagne une exposition sur l'Afrique dans un musée est du même ordre. C'est-à-dire que l'exposition d'un objet prive cet objet de son épaisseur historique. En quelque sorte, on nous montre dans les musées des objets qui se rapportent à des ethnies, c'est-à-dire des groupes, des groupes d'individus censés être plus ou moins homogènes, censés avoir plus ou moins la même représentation du monde, parler une langue et puis être à peu près identiques à eux-mêmes à travers le temps sans que rien ne change. C'est ça, plus ou moins une ethnie. Quand on y pense, une ethnie, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une société. C'est-à-dire qu'une société, c'est ce qui se transforme, ce qui évolue, ce qui bouge, ce qui se mélange, ce qui réinvente ses institutions. Enfin, bon, et une société, c'est de l'histoire et effectivement de l'ethnie, c'est effectivement en dehors de l'histoire. Alors, pourquoi pense-t-on l'histoire de l'Afrique avec cette espèce de... De condescendance ? Oui, 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 ou cette espèce de condescendance, cette espèce de frein, cette espèce de blocage qui est un blocage de notre société. Et donc, là, il y a quelque chose qu'il faut continuer à penser. On ne peut pas simplement se contenter d'ironiser sur la phrase d'un président de la République. et il faut effectivement... Il faut continuer à penser ça. Et parce que... Je rejoins, et vous avez raison en posant cette question, parce que quand on est historienne ou historienne de l'Afrique, quand on est historienne ou historienne de l'Afrique en France, dans n'importe quel pays africain ou dans n'importe quel pays d'Europe ou d'Amérique ou en Australie ou en Asie, quand on est historienne ou historienne de l'Afrique, on est toujours renvoyé à cette question-là. C'est-à-dire que le savoir ou la connaissance que vous allez essayer de véhiculer à travers un livre, à travers une conférence, à travers un cours au Collège de France, vous êtes toujours renvoyé avec la demande qu'il y a de justifier. Est-ce que vous êtes sûr ? Alors, vous avancez plusieurs raisons. Il y a une forme d'ignorance. J'ai parlé de condescendance, mais bon, on peut aussi aller jusqu'à parler de racisme aussi, une sorte de reste ou une idéologie à tonalité raciste qui voudrait que les Africains n'aient pas d'histoire. Il y a aussi un autre problème qui est un problème d'historien, c'est quand même la question des sources, puisqu'un historien, c'est quelqu'un qui travaille sur des sources. Or, s'il y a une particularité de l'histoire de l'Afrique, c'est que la part des sources écrites est assez faible, parfois inexistante, mais souvent assez faible. Et lorsqu'il y a des sources écrites, souvent elles sont assez tardives, ou elles ne le sont pas, mais elles sont très lacunaires, ou alors elles sont tardives, notamment à l'époque de la colonisation, vous nous parlerez peut-être de l'Afrique du Sud, et des koïkoïs, des koïkoïs, pardonnez-moi, koïkoïs, sur lesquels on a beaucoup de sources, mais qui sont des sources coloniales. Mais, alors, vous dites deux choses, vous dites, c'est un problème, effectivement, le problème des sources, parce qu'en Afrique, on a peut-être moins de sources écrites qu'ailleurs, mais par ailleurs, les sources écrites, ça pose aussi un problème spécifique. Alors, expliquez-nous. Vous avez raison de dire que, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire ancienne de l'Afrique, j'ai envie de dire à l'histoire de l'Afrique avant le XIXe siècle, on a moins de sources écrites que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'Europe, ou du monde islamique. Et quand on s'intéresse à l'histoire de l'Afrique au XIXe, XXe siècle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a affaire aux mêmes archives, qui sont plus ou moins dans les mêmes endroits. Bon, les archives des administrations, les archives des pouvoirs, etc., les archives des associations, les archives des médias, bon, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, être historien ou historienne du mouvement syndical au Sénégal au XXe siècle, c'est pas très différent d'être historien ou historienne du mouvement syndical en Amérique du Nord au XXe siècle. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est la même méthodologie. Enfin, on ne change pas grand-chose. C'est juste un terrain, si on peut dire, différent. Mais lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, par exemple, des sociétés avant le XIXe siècle, par exemple, je ne sais pas, les sociétés qui habitaient au XIVe siècle entre la vallée du Sénégal et la vallée du Niger, les deux fleuves, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, là, on a beaucoup moins de sources que lorsqu'on s'intéresse aux sociétés qui vivaient entre la vallée de la Loire et la vallée de la Seine. Bon, beaucoup moins de sources. Alors, là aussi, il serait tentant de voir l'histoire de l'Afrique comme une histoire déficitaire. C'est-à-dire une histoire un peu moins historique parce qu'il y a moins de sources. Et c'est là que, moi, je retourne, si je peux dire, le truc, la proposition. L'histoire de l'Afrique n'est pas simplement une province de l'histoire où il est plus difficile de faire de l'histoire. Ce n'est pas ça du tout. Je retourne la proposition en disant avec la rareté des sources, nous retrouvons ce qui fait véritablement le travail de l'historien. C'est-à-dire, en somme... L'enquêteur. L'enquêteur. C'est-à-dire, en somme, travailler la matière qu'est le passé comme un puzzle. J'utilise beaucoup cette image, en ce moment, dans ce petit livre, comme un puzzle. Comme un puzzle, attention, pas n'importe quel puzzle, un puzzle dont on n'a pas le bord, un puzzle dont on n'est pas sûr d'avoir toutes les pièces, et un puzzle dans lequel il est bien probable que les pièces qu'on a n'appartiennent pas à l'image qu'on essaie de reconstituer, mais à d'autres. Et en plus... Ça fait pas mal de difficultés. Ça fait pas mal de difficultés. Et un puzzle qui, en plus, ne présente pas la même image à travers le temps, puisque c'est là que l'image du puzzle ne convient pas tout à fait, puisqu'évidemment, une société, ça évolue, ça change de dynastie, ça change de mode de production, ça change de tout à travers le temps. Et là, dans cette éthique du puzzle, cette esthétique du puzzle, il y a, je crois, l'essence même du métier d'historien, c'est de faire, c'est de reconstituer, c'est de faire avec, c'est de reconstituer ce qui est reconstituable du passé à partir de fragments. Et par conséquent, d'interroger chacun de ces fragments et d'interroger la façon dont chacun de ces fragments est arrivé jusqu'à nous. Et d'essayer, et d'essayer de coller des pièces les unes avec les autres pour constater qu'en fait, là où on a reconstitué, là où on a réussi à recoller 4 ou 5 pièces il y a 20 ans ou il y a 40 ans et on y est assez satisfait, par exemple, on a réussi il y a 40 ou 50 ans à reconstituer la partie de l'histoire du royaume du Mali qui concerne la capitale. Bon, donc on a collé là quelques pièces. C'est facile que le royaume du Mali n'est pas le Mali actuel. Voilà, tout à fait. Donc les chercheurs étaient contents pendant un moment. On avait ces quelques pièces qui concernent qu'on est sur ce cadre qui n'a pas de bord. À un moment donné, la communauté des chercheuses et des chercheurs est content parce qu'on a réussi à... On a un bon bloc de pièces collées les unes avec les autres qui correspondent à la région de la capitale du Mali. Et puis en fait, on s'aperçoit que ce bloc de pièces qui correspond à la capitale du Mali, il a fait l'objet de forçage. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs et les chercheuses sont forcées pour faire rentrer les pièces les unes avec les autres et qu'en fait, ça ne tient pas du tout la route. Il faut donc défaire cette partie du puzzle pour essayer de reposer la question mais enfin, où est-elle ? Ça fait comme quand on monte un meuble, on croit qu'on l'a bien monté. Oui, j'aime bien. La dernière pièce ne rentre pas. Je vois exactement à quelle marque de meuble vous faites allusion. Il faut tout démonter. Il faut tout redémonter et recommencer. Voilà, effectivement. Mais bon, avec ce type de meuble, on a au moins le mode d'emploi. avec les puzzles dont je parle qui reconstituent une matière du passé qui s'est passé d'une certaine façon. Et ça, on ne peut pas le changer. Mais on n'a pas le mode d'emploi. Et par conséquent, il faut accepter, puisqu'on n'a pas le mode d'emploi, puisque ce puzzle ne peut pas être complet, puisque la réalisation, le remontage de ce puzzle est toujours soumis à des choses qui vont se passer dans le futur. la découverte d'une ou plusieurs autres pièces qui appartiennent à ce puzzle. Il faut donc suspendre quelque chose de son opinion, de son jugement, de sa connaissance dans la reconstitution de ce puzzle-là. Mais il y a là une éthique du métier d'historien, une esthétique. Il ne faut pas se dissibler qu'il y a un plaisir à ce jeu-là de la reconstitution d'un puzzle. Il y a aussi une obligation d'honnêteté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais, ou n'importe quel historien ou historien de l'Afrique va s'exercer à vous parler de tel royaume africain, de telle dynastie, de tel roi, de telle guerre, de tel pèlerinage d'un souverain malien ou à la Mecque, il y a une obligation d'honnêteté à vous dire comment on sait ce qu'on sait, à vous dire quelle est la limite, à vous dire que si je fais ça, je force des pièces, à vous dire que si j'assemble ces quelques pièces pour résoudre un problème, je ne suis pas complètement sûr que c'est la bonne façon de le faire mais que c'est une hypothèse qui tient la route pour l'instant. Alors, ces pièces, elles sont très disparates, elles sont très différentes et alors, la question que je vous ai posée, je vous la repose, mais c'est sur les sources écrites parce qu'on a beaucoup de confiance, en France, en Occident, on a beaucoup de confiance dans les sources écrites, on se dit que plus il y a de sources écrites, plus on est content parce que vraiment c'est solide, c'est précis, etc. Mais vous, vous remettez en cause un peu cette idée-là, alors est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Afrique ou parce que fondamentalement les sources écrites, ça pose un problème de découpage du réel ? Comment ça ? Il y en a, alors, il y a des sources écrites. Prenons par exemple, un exemple que je prends dans ce petit livre, prenons le royaume du Ghana. Le royaume du Ghana, à nouveau, ce n'est pas au Ghana actuel, c'était en Mauritanie, Mali. C'est beaucoup plus grand. Et c'était dans les pays que sont aujourd'hui la Mauritanie et le Mali. Du coup, vous mettez un accent circonflexe, d'ailleurs. Voilà, oui, oui. Et le Ghana du 10e, 11e, 12e siècle, il nous est connu par quelques sources écrites, quelques sources écrites en arabe, et par des auteurs arabes de ces siècles-là. Principalement, deux grands auteurs, on a de la chance, des grands auteurs se sont intéressés au Ghana, principalement al-Bakri au 11e siècle et al-Idrissi au milieu du 12e. Et ces deux auteurs nous ouvrent deux fenêtres, deux fenêtres assez géniales, comme une fenêtre, et à travers la fenêtre qu'ils nous ouvrent, on voit le Ghana à leur époque. À leur époque ou pas à leur époque ? À leur époque ou 10 ans avant ou 20 ans avant ou 30 ans avant, ça, on ne sait pas très bien, mais ils nous ouvrent une fenêtre, qui n'est donc pas tout à fait facile de dater. Et donc, il est tentant de se dire, avec ces deux fenêtres, ça va nous donner un panorama du Ghana du 11e au 12e siècle. Oui, si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose qui colle entre les deux fenêtres que nous donnent al-Bakri et al-Idrissi. D'abord, entre le milieu du 11e et le milieu du 12e, ou peut-être le début du 11e et le début du 12e, parce que je ne sais pas de quand datent les informations que nous transmettent ces deux auteurs, entre les deux, la dynastie, le roi du Ghana, qui était païen, non musulman, non chrétien, qui était païen à l'époque d'Al-Bakri, il est devenu musulman. Alors, si ça ne tient qu'à ça, on se dit, très bien, bon, ben voilà, c'est assez simple, donc au moins, un événement est survenu entre les deux, la dynastie est devenue, c'est converti à l'islam entre les deux, on n'a juste pas de fenêtre qui nous permet de le voir ça, mais on constate que la fenêtre avant et la fenêtre après nous disent des fausses contradictoires, donc on suppose l'existence d'un événement entre les deux, très bien, mais on a des problèmes plus graves que ça, on a un problème plus grave que ça, c'est que la description de l'endroit qui est la capitale, la capitale, c'est-à-dire qu'en fait, le siège du pouvoir, la ville, la grosse ville, la méga ville dans laquelle viennent s'installer les marchands étrangers pour faire du commerce, etc., on sait où elle est dans la description d'Al-Bakri, et dans le sud de la Mauritanie, dans une région qui aujourd'hui est complètement désertique, mais il y a un site archéologique absolument phénoménal qui s'appelle Kumbi Saleh et qui correspond bien à la description que donne Al-Bakri. Le problème, c'est qu'un siècle plus tard, la capitale, tout aussi monstrueuse, c'est aussi là que viennent les marchands, etc., dans la description d'Al-Idrissi, c'est au bord d'un fleuve. Mais on n'est plus au même endroit. Ah ben non, mais là, le premier fleuve, il est loin de Kumbi Saleh. C'est soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Niger. Mais le problème, c'est qu'il faut choisir. Il faut choisir et c'est quand même 400 ou 500 kilomètres. Ce n'est pas rien. Et il faut choisir. Alors je choisis quoi ? Sénégal ou Niger ? Mais selon le choix que vous faites, ce n'est pas non plus la même société qui est derrière. Ben oui, parce que si vous allez plutôt vers le Sénégal, il faut imaginer que c'était plutôt des gens parlant son Inke. Mais si vous allez plutôt vers le fleuve Niger, c'est sans doute plutôt des gens qui parlaient Malinke ou Bambara. Ce n'est donc pas la même chose. Ce n'est pas le même environnement non plus. Ce n'est pas les mêmes ressources non plus. Ce n'est sans doute pas non plus les mêmes pratiques agricoles. Sans doute pas les mêmes animaux qu'on élève non plus. Donc ce n'est pas le même royaume en somme. Et comment je fais ce choix-là ? Je suis obligé de vous dire que je ne sais pas très bien où poser la pièce de la capitale du XIIe siècle que nous décrit Aledrissi. Certains autres historiens font un truc plus simple. Ils disent oublions cette partie-là du récit d'Aledrissi. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est une pièce qui en fait n'appartient pas du tout à ce puzzle et qu'en fait la capitale n'avait pas changé d'endroit qu'elle était encore à Kumbi Saleh. C'est possible. Peut-être que là j'ai une pièce en trop parce qu'Aledrissi se serait trompé. Oui mais enfin moi comme historien j'ai toujours du mal à effacer d'une source surtout quand il n'en a que deux. J'ai quand même du mal à effacer d'une source un paragraphe qui m'ennuie parce que ça ne colle pas avec le reste de la description. Alors autre solution qui est celle que je privilégie moi la capitale s'est déplacée. Mais là ça commence à faire beaucoup de changements. Ce n'était pas des royaumes nomades. Non non pas du tout c'était des royaumes totalement agraires avec des capitales complètement fixes et puis des marchands qui venaient s'y installer. On a des témoignages de marchands venus d'Egypte ou d'Irak ou du Maroc qui ont vécu 40 ans à la capitale du Ghana. Vous me direz on connaît des exemples dans l'histoire récents de capitales qui se sont déplacées. C'est tout à fait possible. Les rois de France au 15e siècle ils bougeaient. Ils étaient itinérants. Ils allaient d'une résidence à une autre. Et puis le roi d'Ethiopie au Moyen-Âge et à l'époque moderne et d'ailleurs pratiquement au Moyen-Âge et à l'époque moderne l'empereur d'Ethiopie transportait sa cour royale qui était constituée de plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le territoire de son royaume. Donc ça peut parfaitement arriver mais là ce n'est pas le cas. Là on en est sûr ce n'est absolument pas le cas. Donc voilà on se trouve vous voyez le problème c'est qu'en utilisant une pièce du puzzle pour la mettre quelque part on se prive d'une ressource pour la mettre ailleurs et puis en décidant que la pièce n'appartient pas à ce puzzle et en la balançant on fait un choix qu'il faudrait aussi quand même justifier etc. Bref c'est effectivement un puzzle compliqué et la solution pour moi c'est de dire c'est d'expliquer c'est d'expliquer exactement ça. C'est d'expliquer exactement et c'est dans ce sens-là que faire de l'histoire de l'Afrique ce n'est pas simplement corriger un déficit ce n'est pas simplement essayer de remplir un vide ce n'est pas du tout ça c'est un défi qui est au sens propre le défi historien qui est le même tout le temps et partout et qui touche exactement ce qui nous fait à chacun de nous et à chacune de nous le goût pour l'histoire le goût pour les choses passées le goût pour ces choses qu'on a envie de retrouver de reconstituer l'enquête comme vous disiez tout à l'heure on fait partie pourquoi diable est-ce que nous passons notre temps à regarder des séries criminelles parce que l'enquête c'est ce qu'on adore c'est ce qu'on aime c'est dans ce plaisir je vous repose je vous repose la question je n'ai toujours pas répondu à votre question c'est-à-dire la source écrite pourquoi est-ce que ça peut être un problème alors je reviens à nouveau avec ces deux exemples ces deux sources écrites principales il y en a quelques petites autres ces deux sources écrites principales se rapportant à Ghana de ces deux sources écrites là beaucoup d'historiens ou d'historiennes par le passé en ont tiré une espèce de récit linéaire sur le mode vous voyez bon ben voilà le royaume du Ghana était jusqu'au XIe siècle un royaume situé plus ou moins dans telle région païen etc et puis boum ensuite il se fait converti et puis bon une espèce de récit linéaire du même ordre que n'importe quel que n'importe quel récit qu'on peut faire à partir à propos de à propos de formation politique médiévale n'importe où ailleurs sur terre lorsqu'on a plein de sources écrites mais lorsqu'on a plein de sources écrites évidemment ça donne plus de travail aux philologues ou aux historiens vous voyez pour éditer les textes etc pour les traduire et puis pour les comprendre mais on oublie on ne se pose plus la question on se dispense de se poser la question de ce qui ne colle pas dans les fragments dans les pièces du puzzle parce qu'en fait on part toujours du principe que la continuité prime qu'il y a bien toujours eu là une société qui était quand même toujours plus ou moins la même et à qui il est arrivé des trucs des événements des guerres des épidémies des changements de dynastie mais la continuité fournit un espèce de privilège au récit que fait-on que doit-on faire lorsqu'on a des fragments que des fragments deux fragments de sources écrites quelques sites archéologiques malfouillés pillés quelques inscriptions arabes que fait-on avec ça est-ce que je dois produire un récit linéaire et continu comme on le fait pour le Moyen-Âge occidental ou est-ce que je dois accepter que la nature de la documentation la nature des sources me donne une autre responsabilité je crois que c'est ça qu'il faut faire c'est accepter qu'elle me donne une autre responsabilité qui est qui est de pratiquer devant vous ce jeu du puzzle ou ce jeu de l'enquête c'est de vous montrer comment en historien je fais comme un enquêteur criminel avec un crime je collecte des indices et puis de ces indices je décide lesquels sont pertinents lesquels ont un rapport avec le crime qui vient d'avoir lieu ou lesquels n'ont pas de rapport avec le crime qui vient d'avoir lieu comment je les trie comment je les analyse et puis comment j'en fais comment j'en fais un récit qui me permet à la fin de l'épisode de reconstituer l'histoire qui fournit en fait l'intrigue au scénario je crois que c'est une façon de faire aussi de l'histoire qui rend justice au caractère fragmentaire de la documentation et qui en fait véritablement l'intérêt de ce métier et de votre curiosité alors François-Xavier Fauvel vous n'êtes pas l'inspecteur maigret vous êtes un chercheur un historien un chercheur alors vous êtes j'ai plein de questions à vous poser mais celle de votre rapport à l'Afrique elle me paraît fondamentale vous êtes français et pas africain vous n'avez pas une histoire avec l'Afrique au départ vous allez vous raconter d'ailleurs dans votre trajectoire de façon assez amusante d'ailleurs à travers des brisures d'une trajectoire avec des virages un peu brusques voilà comment êtes-vous arrivé finalement à l'Afrique dans un projet qui n'était pas du tout destiné au départ voilà comment ça s'est passé en quelques mots mais comment avez-vous fait c'est un parcours totalement accidentel aujourd'hui aujourd'hui on ne sait plus très bien enfin je ne sais pas non plus que je sois centenaire mais il y a 30 ans vous n'avez même pas 60 ans non pas du tout je vois très loin de là mais il y a encore 30 ans il y a encore 30 ans c'était très difficile de savoir de savoir comment de savoir comment de savoir comment faire pour faire de l'histoire de l'Afrique parce que tout simplement il n'existait pas la ressource internet qui permettait de savoir que c'était enseigné quelque part et moi j'ai commencé par faire de la philosophie et puis ensuite j'ai arrêté complètement j'ai fait tout un cursus de philosophie j'ai arrêté en début de thèse ça ne m'intéressait plus assez et puis j'ai fait autre chose j'ai fait des petits boulots et puis j'ai et puis j'ai voulu reprendre de l'histoire j'étais intéressé par l'archéologie j'étais aussi intéressé par l'Afrique mais peut-être plus la littérature etc en fait de fil en aiguille à force de visiter de rendre visite à des gens dans les universités j'habitais à Paris donc c'était autour de Paris et puis de passer des coups de fil à des secrétariats pour me renseigner c'est comme ça qu'après deux ans de tentatives je découvre que l'histoire de l'Afrique est enseignée à Paris 1 et vous rencontrez Jean Boulay voilà exactement Jean Boulay qui était un grand historien de l'Afrique de l'Ouest du Sénégal de la Sénégambie au 16e 18e siècle et c'est comme ça que j'ai été happé alors d'abord j'ai commencé j'ai fait ensuite une thèse qui portait sur les coï-coï on en parlera peut-être on va en parler bien sûr donc ces sociétés qui vivaient au sud de l'Afrique donc dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud le Bote-Frané l'Amérique voilà exactement donc des gens qui étaient des coï-san on en parlera aussi peut-être tout à l'heure et puis j'ai fait ma thèse sur sur ces sociétés-là qui ont été découvertes en fait rencontrées très très tôt beaucoup plus tôt que d'autres sociétés alors qu'elles étaient beaucoup plus loin pourquoi ça ? parce qu'en fait dès le 15e siècle les Portugais font le tour de l'Afrique par le sud pour aller en Asie et que le point de l'Afrique où tout le monde s'arrête depuis la fin du 15e siècle au 16e au 17e siècle au 18e siècle quand le trafic mondial est absolument monstrueux en termes tous les bateaux de tous les pays européens passent par le bout de l'Afrique par le cap de bonne espérance et avec cet effet qu'on a une documentation européenne dans plusieurs langues mais absolument en français en anglais en irlandais en allemand en italien enfin bref et on a une documentation absolument faramineuse à propos de cette société le paradoxe étant que que par le même mouvement qui fait que l'on est formidablement bien renseigné sur ces sociétés la rencontre entre société européenne et société africaine du bout de l'Afrique a détruit ces sociétés on a une énorme documentation sur une société qui a été détruite par la colonisation de façon accélérée c'est la problématique par exemple Claude Lévi-Strauss avait déjà pointé dans les années 50 absolument et dans un autre pays quelle était votre question ? ma question c'est votre trajectoire c'est-à-dire le côté brisé de votre trajectoire absolument c'est tout à fait ça trajectoire complètement brisée ou accidentée parce que c'est une c'était une thèse d'histoire de l'Afrique paradoxalement avec que des sources avec que des sources européennes écrites européennes et en gros 16e 19e siècle 15e 19e siècle pardon pour bien situer je précise que ces coïcoïs dont vous êtes en train de parler on les connaît aussi sous un autre nom peut-être plus populaire qui sont les hauts tantômes absolument tout à fait absolument et alors et ensuite à la fin de cette dans le courant de ma thèse j'ai commencé à faire des séjours de terrain parce que j'étais intéressé par autre chose que simplement apercevoir des sociétés du sud de l'Afrique au travers du prisme des sources européennes donc je commençais à aller faire du terrain à aller me rendre compte en Namibie en Afrique du Sud etc et puis et puis sitôt ma thèse faite j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on pouvait véritablement dire de ces de ces de ces de ces coïcoïs bon et c'est intéressant que vous vous rappeliez vous avez tout à fait raison ces coïco on les appelle les haut tantômes et les haut tantômes en quelque sorte c'est les coïcoïs abîmés détruits par la colonisation qui font rire et qui font sourire dans les spectacles tout le monde se rappelle d'ailleurs je me rappelle avoir traité dans Sud-Ouest il y a quelques années les retours des restes de la Vénus qui était au musée de l'homme je crois absolument qui était rentré donc qui avait été restitué à l'Afrique du Sud après la fin de l'apartheid absolument mais l'autre versant de ces sociétés dont les sources européennes ne voient que le caractère abîmé l'autre versant c'est des sociétés c'était des sociétés qui avaient une économie qui en l'occurrence avait une économie fondée entièrement sur la vache sur la vache et sur le rôle totalement central des vaches dans toutes les transactions matrimoniales judiciaires politiques économiques etc et puis former des villages de maisons hémisphériques comme ça des crales des crales exactement au milieu desquelles étaient réunies les vaches des sociétés avec des formes avec des sociétés qu'on appelle segmentaires et puis et mais qui laissent des traces archéologiques très très ténues mais moi c'est ça qui m'intéressait c'était essayer de retrouver quelque chose de la réalité ou plutôt parce que c'est là que je veux en venir de la matérialité de ces sociétés au-delà de ces espèces de voiles de paravents que dressent les sources européennes en même temps qu'elles nous renseignent sur ces sociétés et là on est dans l'interprétation absolument et donc il fallait arriver à retrouver quelque chose de ces sociétés antérieures à la colonisation c'est ça qui m'intéressait de plus en plus c'est ça que j'ai commencé à faire en Afrique du Sud j'ai séjourné en Afrique du Sud également pour ça et pendant un an et demi et je me suis intéressé là à l'archéologie je me suis intéressé à la rupestre toutes ces matérialités très ténues ténues dans le cas des coï-coïs qui n'ont pas laissé de ville qui n'ont pas laissé de palais etc mais des vestiges très très ténus et à la linguistique je me suis intéressé aussi tout ça parce que ce sont des sources ce sont des documents l'art rupestre une peinture c'est un document j'ai consacré tout un livre avec deux collègues à une peinture à une seule peinture rupestre le livre a un nom de roman policier il s'appelle Vol de vache à Crystal Cave c'est une enquête c'est une enquête Vol de vache à Crystal Cave pourquoi ? c'est une magnifique peinture avec des petits personnages et cette peinture est aujourd'hui cette peinture que moi j'ai vue à plusieurs reprises cette peinture est à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Lesotho et cette peinture nous montre cette peinture est très abîmée donc il faut déjà faire un travail d'enquête pour reconstituer la scène parce que cette peinture a été très abîmée elle a été saccagée même elle a fait l'objet de prélèvements au burin et au marteau il y a même des pièces entières de cette peinture qui sont dans des musées européens pour ne rien vous cacher à Paris et en Suisse je ne sais plus où à Lausanne je crois et cette peinture il faut donc la reconstituer il faut donc reconstituer la scène ce qui n'est pas très facile mais ce qui est un travail véritablement d'enquêteur et une fois qu'on reconstitue cette scène donc on ne la reconstitue pas sur le terrain on la reconstitue sur un ordinateur c'est-à-dire qu'en fait il faut arriver à restituer une scène qu'en fait personne n'a vue depuis deux siècles et plus personne n'a vue depuis deux siècles et puis à partir de là essayer de réinterpréter ce qu'on voit et cette enquête nous a permis de constater qu'effectivement on y voit on y voit un groupe on y voit deux groupes d'individus à propos de vaches qui viennent d'être volées et elles sont très très bien c'est magnifiquement dessiné de façon très très réaliste et je ne vous dis pas je ne spoil pas le résultat de l'enquête mais on peut donc consacrer tout un livre à une enquête de ce type sur un document qui est en l'occurrence une peinture rupestre mais on peut faire la même chose avec un site archéologique on peut faire la même chose avec des langues avec des vocabulaires etc. je l'ai fait aussi avec par exemple je ne le mentionne pas dans ce petit livre mais par exemple j'ai retrouvé dans les archives en Afrique du Sud un vocabulaire des archives du XVIIIe siècle qui sont pas un dictionnaire enfin des vocabulaires koi koi hollandais et d'une langue koi koi aujourd'hui complètement disparue mais on a donc plusieurs dizaines de mots dans cette langue disparue grâce à un document qui est une archive alors la question que je voulais vous poser au sujet de votre trajectoire vous m'avez dit que vous avez fait de la philo vous avez fait de l'histoire mais vous avez consulté des documents dans des langues que vous ne connaissiez pas forcément au départ ou que vous avez peut-être appris à comprendre au moins de façon littéraire ou littérale sinon une des choses sur laquelle vous insistez beaucoup c'est que je le mentionnais au début c'est la pluridisciplinarité c'est-à-dire que finalement vous vous êtes assez vite rendu compte que vous n'arriveriez pas à grand chose tout seul du fait de vos lacunes vous étiez très intéressé vous étiez très curieux et en même temps vous vous rendiez bien compte qu'il y avait des approches très différentes on a parlé d'archéologie alors là c'est une spécialité vous avez fait d'ailleurs je crois dans votre jeunesse des chantiers archéologiques donc vous êtes quand même formé à ça mais évidemment il a fallu vous tourner vers des archéologues et alors il y en a beaucoup qui ont croisé votre route de ce que vous nous avez dit on a bien compris que vous aviez fait des séjours de terrain en Afrique l'Afrique du Sud vous parlez aussi de l'Ethiopie parce que c'est l'autre grand séjour de terrain que vous avez fait mais pour rester quelques instants sur l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud c'est un endroit où il y a beaucoup de savants et d'archéologues pour la simple raison et l'Ethiopie d'ailleurs également c'est qu'il y a une profonde recherche et depuis très longtemps sur la paléo-anthropologie absolument c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'universités notamment en Afrique du Sud qui s'intéressent aux restes humains très très anciens alors là on n'est pas du tout au Moyen Âge on est il y a 2, 3, 4, 5 millions d'années ou à l'époque des époques peut-être plus récentes mais en tout cas très anciennes et donc évidemment l'archéologie en Afrique elle existe déjà absolument tout à fait il y a des chercheurs il y a des chercheurs sud-africains il y a des chercheurs éthiopiens d'autres nationalités c'est des équipes internationales qui viennent aussi et notamment l'université de Johannesburg les différentes universités alors est-ce que ça vous a aidé évidemment ce terrain ce terrain archéologique existant en Afrique du Sud est-ce que ça vous a aidé à trouver des contacts absolument alors de toute façon il faut effectivement rappeler ça c'est-à-dire que même si là c'est un homme français blanc qui vous parle la discipline histoire de l'Afrique ou archéologie de l'Afrique est une discipline mondiale il y a des collègues partout il y a des collègues à Dakar il y a des collègues au Zimbabwe il y a des collègues en Éthiopie il y a des collègues etc et rassurez-vous on ne se pointe pas en prenant juste un billet d'avion sur un terrain comme ça pour fouiller c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe de la même façon qu'un archéologue sénégalais ou américain ne débarque pas en Dordogne pour fouiller bon c'est-à-dire qu'il faut c'est pas comme ça que ça se passe il faut il y a des programmes de recherche il y a des programmes de recherche il y a des autorisations on ne fouille dans les pays africains qu'avec des autorisations du ministère de la culture du ministère du patrimoine de l'autorité pour les antiquités etc et puis uniquement dans des programmes bilatéraux uniquement dans des programmes bilatéraux donc en fait on est toujours dans des équipes et juste pour préciser le cadre institutionnel mais pour revenir sur la pluridisciplinarité c'est oui c'est-à-dire que c'est une conséquence de ce caractère fragmentaire de la documentation c'est une conséquence de ce jeu du puzzle auquel je faisais allusion comme on est obligé de se dispenser du privilège de l'écrit parce qu'on n'en a pas beaucoup il faut faire appel à toute source alors qu'est-ce que c'est qu'une source et bien c'est tout tout est une source et un site archéologique un teston de poterie une langue comme je l'ai dit et un grain de mille trouvé au fond d'une jarre nous donne des informations un coquillage de l'océan indien trouvé sur un site archéologique en Afrique est une information les plantes cultivées actuellement par les sociétés recèlent des informations parce que ces plantes-là elles sont soit indigènes de la région soit pas et elles ont pu être adaptées elles ont pu être importées adaptées et cultivées à la faveur de grandes circulations à travers le monde ou à travers l'Afrique bref plein de choses donnent des informations sur le passé et on ne peut pas s'en dispenser parce qu'on n'est pas assez riche pour se contenter de l'écrit donc il faut faire appel à toutes ces sources mais évidemment on ne peut pas être spécialiste de tout pardon petite parenthèse qui n'en est pas une mais vous soulignez dans le livre qu'une des spécificités de l'Afrique c'est que par exemple la société une société n'a pas remplacé une autre société je veux dire par là par exemple les peuples d'agriculteurs n'ont pas remplacé les peuples nomades comme en Europe finalement les peuples les peuples de chasseurs-cueilleurs les peuples de chasseurs-cueilleurs ont été remplacés par des peuples par des peuples cultivateurs alors qu'en Afrique ce qui est intéressant c'est la cohabitation finalement de formes très anciennes et de formes nouvelles alors est-ce que dans les peuples qui continuent évidemment de vivre en Afrique et sur des modes de vie qu'on peut qualifier d'archaïques ou d'anciens ou de voilà est-ce que le fait qu'il reste souvent en Afrique qu'on puisse rencontrer finalement des modes de vie qui ont disparu chez nous dans certains groupes humains est-ce que c'est évidemment ça aussi c'est une source oui alors bien sûr ce que vous venez de dire là c'est la bonne formulation c'est-à-dire que des sociétés en Afrique qui ont préservé des modes de vie qui ne sont plus les nôtres c'est tout à fait vrai et prenons par exemple les sociétés qu'on appelle Bushmen qui vivent autour du Kalaharif autour du Botswana en Namibie et aux Zimbabwe voisins qu'on appelle les San maintenant plutôt ou bien alors les gens qu'on appelle là aussi les Pygmets mais qui ne se donnent pas eux-mêmes ce nom-là qui s'appellent les Baka ou les Haka c'est-à-dire toute la partie de la forêt de la forêt équatorielle en Afrique sont des sociétés qui pratiquent la chasse et la cueillette alors pas que la chasse et la cueillette aussi des petites formes d'agriculture forestière aussi des formes de fermes de pêche et puis aussi des formes d'échange avec leurs voisins partout ces sociétés échangent avec leurs voisins et ça c'est très intéressant parce que on a envie de penser que ces sociétés sont en quelque sorte des vestiges parce que de toute façon pourquoi pas c'est-à-dire que oui effectivement les langues on est certain d'une chose c'est que les langues parlées par par ces bouchemaines ou san du Kalahari ces langues coï san elles existaient déjà il y a 80 000 ou 100 000 ans on en est certain et par conséquent oui on a là une très très permanence absolument formidable mais inversement ne prenons pas ces sociétés pour des vestiges parce que ces chasseurs-cueilleurs sont nos contemporains ils sont néanmoins évolués absolument mais ils sont nos contemporains ils vivent avec nous nous vivons avec eux sur la terre ils vivent avec leurs voisins qui peuvent être parfaitement des sociétés industrielles comme nous au Botswana ou qui vivent avec des sociétés d'éleveurs juste à côté ou qui vivent etc et puis ils commercent avec eux etc ou alors ils produisent de l'art dit indigène ou ethnique qu'ils vendent à des associations ou à des millionnaires ils sont totalement intégrés dans notre système industriel capitaliste ou pas ou alors prolétarisés et paupérisés par ce système mais en tout cas complètement en phase avec notre monde contemporain ce sont nos contemporains mais ça c'est intéressant parce que nous n'avons pas de contemporains chasseurs-cueilleurs en Europe ça c'est intéressant et de la même façon nous avons en Afrique des sociétés de grands nomades ce que j'appelle grands nomades c'est-à-dire des sociétés qui ne se contentent pas de faire transhumer leurs moutons entre les alpages et les ouèdes méditerranéens mais qui qui parcourent de longues distances oui et puis qui se consacrent et puis qui sont des éleveurs exclusifs de vaches c'est-à-dire qu'en fait ils élèvent des vaches pas d'autres animaux des vaches parce que les vaches c'est noble et ils ne condescendent pas à faire autre chose qu'élever des vaches c'est-à-dire que tout le reste c'est pas digne tout le reste est conçu comme un travail et ce travail n'est pas digne parce que la vache c'est noble je pense à des sociétés très particulières que moi j'adore comme les Koi Koi mais ça peut être les Peuls aussi ou ça peut être les Maasai ou d'autres sociétés en Afrique pas très nombreuses mais des sociétés qui sont des sociétés de grands nomades et ces sociétés de grands nomades c'est là aussi une partie qui sont aussi nos contemporaines nous n'avons pas nous n'avons pas l'équivalent en Europe ou en Eurasie plus généralement il n'y a pas de société de grands nomades bon alors qu'est-ce que ça veut dire poussons le bouchon si je peux dire un tout petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si on réfléchit à l'histoire du monde depuis l'Europe qu'est-ce qu'on va en conclure on va en conclure qu'au début des temps pendant les temps préhistoriques il y avait d'abord des fasseurs cueilleurs et puis qu'ensuite sont venus des nomades et puis qu'ils sont venus des agriculteurs qui ont commencé à se mettre avec les nomades et puis à élever des chèvres des moutons des vaches des porcs quelques autres animaux domestiques des volailles des trucs comme ça et puis à planter des céréales et puis etc donc à vivre de façon plus ou moins sédentaire donc à pouvoir se permettre de construire des villages un peu plus gros et puis donc à pouvoir se permettre de développer des structures sociales plus complexes parce qu'avant c'était plus simple etc et puis de là à évoluer vers des sociétés qui développent des techniques des technologies métallurgiques etc et puis bon vous voyez cette progression que je viens de narrer en quelques phrases nous amène des chasseurs cueilleurs aux nomades transhumants et puis aux agriculteurs et puis aux sociétés aux techniques métallurgiques et puis aux sociétés industrielles voilà ça cette trajectoire cette trajectoire là cette trajectoire si on la pense depuis l'Europe on la pense on la croit universelle non et on la croit inéluctable on la croit absolument nécessaire bon parce que c'est ce qui est arrivé globalement aux sociétés européennes et eurasiatiques en général mais ça n'est pas arrivé en Afrique mais alors qu'à cela ne tienne pensons l'histoire du monde depuis l'Afrique parce que c'est quand même intéressant c'est quand même intéressant que ça ne se soit pas passé ce nivellement cette évolution mécanique c'est tout de même intéressant que l'Afrique les sociétés africaines je dis l'Afrique je généralise que l'Afrique ait connu toutes ses innovations elle n'est pas restée en retard il n'y a pas eu pas d'histoire toutes ces innovations-là sont arrivées y compris l'écrit il y a pléthore de systèmes d'écriture en Afrique tout est arrivé en Afrique mais les sociétés africaines ont fait des choix qui globalement sont des choix qui ont plutôt sur le temps très très long et à l'échelle du continent privilégié les formes de cohabitation les formes de symbiose économique les formes d'échange à courte distance ou à longue distance etc je n'ai pas de je ne sais pas très bien pourquoi je ne sais pas très bien pourquoi je veux surtout résister à la tentation de naturaliser ça en disant ah ben c'est parce que les Africains et les Africaines sont plus bienveillants que les autres non 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 pas du tout c'est pas du tout ça c'est comme si quand même l'Afrique était une forme de conservatoire de forme différente oui à moins que l'exception évolutionniste à moins que l'exception évolutionniste ce soit l'Europe oui c'est ça et en fait tout c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il est intéressant de mettre l'Afrique l'histoire de l'Afrique l'histoire des sociétés africaines dans la conversation des savoirs ce que nous faisons là mais de la mettre aussi dans la conversation des savoirs à l'école parce que c'est tout de même intéressant d'apprendre aux gens enfin à nos enfants qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir une trajectoire évolutionniste unique et que si on pense les choses depuis ailleurs l'Afrique par exemple mais ça peut être d'autres régions du monde aussi et on obtient d'autres représentations du monde ça décale les choses en d'autres termes et pour pousser un tout petit peu encore le raisonnement un tout petit peu plus loin c'est très intéressant de penser l'histoire du monde depuis l'Afrique parce que ça régénère aussi la façon qu'on peut avoir de penser les autres régions du monde je dis une chose en fait très très banale très très banale il faut remettre remettons l'histoire des sociétés africaines dans une conversation intellectuelle citoyenne et mondiale alors vous avez eu beaucoup de succès avec un livre qui s'appelle le rhinocéros d'or bon il y a eu votre élection au collège de France votre nomination la chaire de 2019 mais il y a aussi ce livre dites nous un mot de ce livre alors c'est un livre que j'ai beaucoup de succès oui oui tout à fait il a eu beaucoup de succès il y a plusieurs éditions en France j'en prépare une nouvelle pour la rentrée une édition un peu augmentée et par ailleurs il a été traduit dans une douzaine de langues voilà donc bon et il marche il a très très bien marché dans toutes ces langues en particulier en anglais et qu'est-ce que c'est que ce livre pour celles et ceux qui ne le connaissent pas c'est un c'est un c'est un livre que j'ai découpé en 32 chapitres je crois des chapitres très courts qui font quoi 6, 8, 10 pages maximum à chaque fois centré sur un sur un document bon et alors je ne me contente pas juste de vous décrire le document ce que je fais parfois ça m'arrive de décrire un site archéologique etc mais je pars toujours il y a toujours dans chaque chapitre un document qui est quand même mis en valeur et puis à partir de là je montre comment ça nous permet de savoir quelque chose sur une région que vous ne connaissez pas et qui peut être par exemple est-ce que vous saviez par exemple qu'il y a eu des royaumes chrétiens en Ubie donc la partie nord du Soudan actuel voilà à partir du 6ème siècle de notre ère jusqu'au 14ème et que ces royaumes chrétiens c'était des sociétés nubiennes voilà chrétiennes qui parlaient le nubien à la maison mais qui parlaient le grec à l'église et leur liturgie était en grec et leur correspondance avec le patriarcat copte d'Egypte était en copte ou en arabe plus tard et qu'ils ont fait ils ont construit des églises ils ont construit des églises avec des magnifiques fresques et qu'ils ont écrit le nom des saints et de leur roi en grec ou en copte sur ces fresques tout ça ça existe tout ça on peut le voir et par exemple dans l'un des chapitres je parle de l'une de ces églises une cathédrale en l'occurrence qui est aujourd'hui complètement sous l'eau sous l'eau du lac Nasser parce qu'au moment où le lac a été mis en eau toute une série de fouilles ont eu lieu en l'occurrence des fouilles polonaises qui ont permis de découvrir sous une forteresse plus tardive de découvrir une cathédrale quasi debout et donc très très rapidement en l'espace de quelques mois avant que l'eau inonde complètement le truc ont étudié ont fait la carte ont fait le plan etc. et ont prélevé les fresques qui sont aujourd'hui à Khartoum ou à Varsovie et voilà donc voilà un document nous permet d'éclairer et j'essaie de faire ça pour diverses régions d'Afrique en montrant la très grande variété des documents qu'on peut utiliser et en particulier l'un d'eux qui donne son titre au livre le rhinocéros d'or c'est un petit rhinocéros qui mesure une dizaine de centimètres de long ça tient dans la main comme ça un petit rhinocéros en feuilles d'or qui est dans un musée aujourd'hui en Afrique du Sud à Pretoria et ce petit rhinocéros en or vient d'un site qui s'appelle Mapungubwe la colline au chacal en Venda en langue Venda et il vient il vient de tombes qui ont été pillées par des colons blancs dans les années 30 et ensuite restituées etc. les tombes sont arrivées à la connaissance des archéologues professionnels à travers une destruction comme c'est souvent le cas donc déjà abîmées pour reprendre mon image la documentation s'offre à nous souvent abîmée et on a là quelque chose comme une royauté des individus qui se sont fait enterrer avec ce petit rhinocéros en or d'autres objets en or beaucoup d'objets en or et puis aussi des coquillages qu'on appelle cori qui viennent de l'océan indien et puis aussi des perles en patte de verre qu'on appelle indo-pacifique parce qu'elles viennent de Sri Lanka d'Inde ou du Vietnam etc. et puis aussi des espèces de porcelaine qui n'est pas vraiment de la porcelaine qui est ce qu'on appelle du grès céram du céladon qui est fabriqué en Chine mais qu'est-ce que tout ça fait dans une tombe du XIIe siècle en Afrique du Sud et c'est l'une des questions que je pose dans ce livre et la réponse que je donne avec ce livre et depuis ce livre c'est que l'Afrique les sociétés africaines beaucoup de sociétés africaines au Moyen-Âge étaient complètement interconnectées avec le reste du monde et ça 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 justifie ça justifie qu'on appelle cette période-là de l'histoire africaine Moyen-Âge alors justement c'était une des deux questions qui me restaient à vous poser la première c'est que vous avez beaucoup vous avez fait des séjours en Afrique du Sud mais vous avez fait un long séjour en Éthiopie qui est quand même très important dans votre carrière et là c'est en Éthiopie un peu que vous allez formaliser votre idée d'un Moyen-Âge africain absolument c'est-à-dire que vous avez alors je précise d'ailleurs que depuis le début on parle d'Afrique mais bon l'Afrique c'est très 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 et puis il y a toujours cette tentation de dire il y a l'Afrique c'est un bloc en fait non mais il y a aussi il y a des historiens qui ont un peu un peu été responsables de ça je pense aux partis aux historiens qui nous ont expliqué ce qu'il faut que par exemple c'est l'Égypte ancienne qui a la source de la source qui s'est disséminée comme ça dans l'Afrique dans ça vous inscrivez complètement bien sûr il y a eu toutes sortes de la cause en est ce manque d'Afrique dans l'espace public ce manque d'Afrique dans les savoirs accessibles dans les savoirs achetables en librairie ce manque d'Afrique dans les livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques ce manque d'Afrique dans les enseignements à l'école ce manque d'Afrique fait que beaucoup de beaucoup de fausses idées se répandent alors l'Égypte on adore l'Égypte en France par exemple exactement mais non l'Égypte c'est pas non non il y a eu un théoricien sénégalais dans les années 50 et 60 qui a eu un gros succès à l'époque et qui continue d'en avoir un qui a affirmé que toutes les sociétés d'Afrique descendait et toutes les langues africaines parlées au sud du Sahara descendaient de l'Égyptien en France en fait c'est faux c'est juste pas vrai c'est juste pas vrai mais surtout la vérité est beaucoup plus intéressante c'est qu'en fait il y a eu une variété absolument formidable des langues africaines avec des dizaines de linguistes qui travaillent sur ça des linguistes américains européens africains qui travaillent sur ces langues africaines qui sont en nombre de 2500 à peu près 2500 langues c'est pas rien mais vous produisez une carte dans laquelle vous dites qu'il y a 4 philhomes j'ai pas très bien compris philhomes c'est à dire alors c'est des super familles en fait voilà vous savez les langues en fait on peut les comparer on compare par exemple les mots bon c'est pas difficile de voir qu'en français et en italien qui sont deux langues différentes on ne peut pas les comprendre mutuellement si on n'a pas appris ces langues là il n'est pas difficile de voir qu'un certain nombre de mots qui viennent de la même racine bon c'est assez facile c'est assez facile à voir bon ça c'est quand on compare le lexique bon mais on peut comparer la grammaire des langues on peut comparer la phonologie des langues les sons qu'elles utilisent donc on peut comparer encore la façon dont on forme dont les mots sont formés la morphologie bon on peut comparer tout ça et puis en comparant les langues on peut faire des paquets de langues qu'on appelle des familles pour montrer que c'est tout simplement parce que exactement comme une famille elles sont apparentées bon on peut donc en comparant le français et le latin pardon pas le latin en comparant le français l'italien l'espagnol et le portugais on pourrait assez facilement en conclure que le latin a existé même si on le savait pas et on pourrait le reconstituer bon et donc ça ça s'appelle bon et ça c'est c'est une branche les langues latines bon et les langues romanes on peut faire pareil et puis en raccrochant des branches les unes avec les autres on reconstitue des familles bon et puis et puis quand on raccroche des familles avec d'autres familles on reconstitue ce qui s'appelle un philum bon c'est une espèce de macro famille bon et en Afrique en Afrique on a c'est assez spectaculaire il y a 2500 langues à peu près qui sont parlées et on a et on a quatre philums qui sont représentés en réalité cinq si on compte le malgache mais le voilà il faut compter le malgache voilà mais le malgache est une langue qui appartient à un autre philum qui n'est pas représenté ailleurs sur le continent en Afrique mais qui est représenté dans le Pacifique et donc il y a une très très grande variété bon et cette très très grande variété elle dit quoi c'est très les langues ça n'est rien d'autre que de l'histoire les langues s'il y a de la diversité c'est parce qu'elles se sont séparées les unes des autres c'est parce que comme le français l'italien l'espagnol et le portugais elles ont divergé à partir d'une langue il y avait donc moins de diversité dans cette région-là de l'Europe occidentale il y a 1500 ans qu'il y en a aujourd'hui les langues se sont diversifiées bon donc la diversité c'est de l'histoire qu'est-ce que ça veut dire donc quand il y a 2500 langues il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup beaucoup d'histoires et beaucoup plus intéressante que simplement de dire bon ben voilà la civilisation a germé quelque part et puis elle s'est diffusée ailleurs c'est un peu paresseux finalement comme conception absolument tout à fait après ce sont des conceptions datées il y a des conceptions datées un petit peu partout sur Terre il y a des conceptions nationalistes il y a des conceptions etc bon voilà ça passe mais en effet en effet je ne sais plus qui était votre question mais je rebondis sur l'éthiopie non mais la question c'était il y a une chose que vous avez déterminée sur laquelle vous avez beaucoup insisté c'est l'idée d'un moyen âge absolument vous l'avez un peu conceptualisé oui tout à fait alors peut-être quelques mots là-dessus alors oui tout à fait alors c'est effectivement à la faveur alors j'avais commencé donc ça vous avez compris en Afrique du Sud je me suis intéressé etc et puis ensuite toujours intéressé par ce qui s'était passé un peu avant et puis attiré aussi par l'archéologie travaillant avec des archéologues me frottant moi-même d'archéologie etc je commence à m'intéresser à des choses un peu plus anciennes que je n'appelais pas encore le Moyen Âge mais et puis j'ai l'opportunité de séjourner en Éthiopie en fait deux fois une fois un an une fois trois ans et 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 là j'ai développé à ce moment-là tout un programme archéologique sur les sociétés musulmanes de l'Éthiopie du Moyen Âge et ça ça m'intéressait parce qu'en fait on connaissait bien et on connaît bien il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses en particulier en France qui travaillent sur la société chrétienne d'Éthiopie médiévale qui a laissé beaucoup d'écrits beaucoup de manuscrits des milliers des milliers des milliers de manuscrits dans une écriture qui s'appelle l'Éthiopique et qui s'écrit avec qui est propre à l'Éthiopie et puis une langue qui s'appelle le Gez qui est la langue liturgique de l'église chrétienne d'Éthiopie et donc on a ces milliers de manuscrits qui nous parlent qui émanent de la société chrétienne médiévale c'est prestigieux c'est le royaume de Saba exactement etc mais on sait aussi on le sait comment on le sait par ces sources chrétiennes on sait aussi qu'à côté il y avait des royaumes musulmans puis il n'y en avait pas qu'un il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y en avait plein et puis ils voisinaient mais on ne sait pas trop où étaient placés ces royaumes musulmans et on ne connaissait pas trop leur histoire etc alors on les connaissait par les sources écrites chrétiennes et puis aussi par des sources arabes extérieures à l'Éthiopie et puis par quelques très peu nombreuses sources arabes produites en Éthiopie et donc ça restait un défi de retrouver ces sociétés musulmanes d'Éthiopie d'autant qu'on n'était pas capable de les localiser sur la carte une fois de plus on avait des pièces d'un puzzle mais on était absolument incapable de les positionner à un endroit raisonnablement fiable sur le plateau donc j'ai beaucoup travaillé sur ça et là aussi en montant des équipes en travaillant avec différentes disciplines et puis on a patiné on a patiné pendant un bout de temps on a cherché des villes éthiopiennes dans l'est de l'Éthiopie on les a même cherchées en Somalie etc et puis un jour on en a trouvé une tout près des chrétiens tout près des chrétiens dans l'escarpement du rift l'Éthiopie c'est des hauts plateaux puis tout à coup ça tombe comme ça dans un endroit impossible dans un endroit à peu près impossible où personne n'aurait l'idée aujourd'hui de mettre une ville et là on trouve une ville une ville totalement musulmane avec une mosquée donc vraiment la mosquée dévolue à la prière publique du vendredi une mosquée principale et puis très vite on trouve une autre mosquée dans les broussailles la ville est complètement abandonnée on voit bien qu'il y a un cimetière qu'un cimetière musulman etc très bien et là on se dit waouh génial donc ça maintenant on vient de trouver cette ville c'est super donc c'est forcément la capitale de ce royaume du Shoah musulman qu'on cherche depuis des années et des années donc voilà on va mettre cette petite pièce de puzzle ici ça au moins on en est sûr c'est du solide et puis le lendemain on trouve une deuxième ville musulmane ah du coup on n'est plus tout à fait sûr que celle qu'on avait posée à coup sûr ici pas très loin ou très loin à 20 kilomètres à 20 kilomètres au nord elle s'appelle Asbury et puis on en trouve une troisième et donc c'est quoi ces villes ben on ne sait plus très bien on ne sait plus très bien bon on ne connaît plus très bien leur statut on ne sait plus très bien ce qu'on comprend en revanche c'est que ces villes musulmanes sont écartées les unes des autres de 20 kilomètres une journée de marche tiens intéressant et qu'elles sont en fait parallèles à la bordure du haut plateau où vivent les chrétiens ah ben tiens intéressant parce que les chrétiens les sources chrétiennes nous dépeignaient ces villes musulmanes comme des ennemis non en fait à 20 kilomètres de distance du haut plateau c'est pas si c'est des ennemis c'est pas que des ennemis il y avait des échanges il y avait à coup sûr des échanges des échanges commerçants entre eux et puis d'autres natures entre deux entre deux régions très très proches géographiquement enfin en distance c'est une journée de marche ou deux mais en même temps très très différente en termes d'altitude l'une où vivent les chrétiens où vivaient les chrétiens où vivent les chrétiens à 3000 mètres d'altitude là où on pratique de l'agriculture etc et puis l'autre dans l'escarpement à 1500 mètres d'altitude là où le climat est tropical on n'élève pas les mêmes plantes on n'élève pas les mêmes animaux on vit pas de la même façon c'est impossible alors qu'on est à 20 kilomètres d'écart et donc là il y a une espèce de symbiose économique qui a dû fonctionner mais au moins on est sûr d'un truc c'est qu'on a trois sites archéologiques oui ça on les a et donc on peut coller nos trois pièces un, deux, trois sites archéologiques pas très loin du royaume chrétien etc et puis on est sûr d'un autre truc c'est que l'une de ces trois villes est probablement la capitale de ce royaume qu'on est content de pouvoir commencer à documenter à documenter mais en fait non en fait non parce que un an plus tard ou deux ans plus tard on en trouve une autre ville au sud cette fois-ci on en trouve une autre et cette fois-ci on trouve une ville qui est elle-même un puzzle c'est-à-dire qu'on commence par trouver on commence par trouver sur une colline une mosquée et puis très vite on voit qu'il y a du bâti assez impressionnant etc et puis une tombe et intéressant bon ça ressemble à une ville c'est en tout cas localisé exactement au même endroit etc et puis on trouve une nécropole une nécropole musulmane avec des magnifiques tombes des magnifiques tombes oui inscrites en arabe qui nous donnent le nom des rois et ces rois musulmans portent le nom de la dynastie qui était la dynastie de ce royaume que nous cherchions et puis plusieurs jours plus tard on comprend qu'il nous manque une partie de ce puzzle qu'est la ville elle-même cette ville et qu'il nous manque en fait la ville on a la citadelle et puis on a la nécropole et puis là le dernier jour de la mission on découvre une ville absolument spectaculaire entièrement sous la entièrement ruinée entièrement sous la végétation quasiment inaccessible et là on a pu qu'en très peu de temps faire des relevés un peu comme on pouvait des photos etc mais voilà étendu sur des dizaines et des dizaines d'hectares des endroits qui n'avaient jamais été explorés par des chercheurs absolument tout à fait et voilà et donc là on tenait une ville en trois morceaux dont les habitants avaient eu la bonne idée de nous laisser suffisamment d'indices pour qu'on comprenne que le nom des rois qui avaient vécu là étaient les sultans musulmans de la dynastie donc on comprend qu'on a là un puzzle à plusieurs pièces qui vient se positionner voilà au bout dans un autre dans une partie d'un puzzle et donc nous permettre de reconstituer une partie de l'histoire de l'Ethiopie une partie de la géographie politique de l'Ethiopie après beaucoup d'autres questions se posent on ne sait toujours pas qu'il y a envie de là à partir de ces découvertes là vous avez pu théoriser l'existence d'un 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 Moyen-Âge d'un Moyen-Âge africain qui s'étendait sur des distances immenses absolument mais comme des espaces comme on dit des espaces connectés entre des des cités-États ou des cités-États des royaumes parce qu'il y avait des échanges qu'on documente de mieux en mieux et on arrive comme ça à créer un paysage un peu comme celui qu'on connaît en nous en Europe avec les cités de la Hanse absolument les grandes foires etc etc absolument en fait vous avez avant d'arriver à théoriser cette notion d'un Moyen-Âge africain correspondant à un moment dans l'histoire de l'Afrique où des sociétés des royaumes dans des régions très 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 éloignées l'Afrique de l'Ouest l'Éthiopiste participaient à un système de connexion mondiale avant de formaliser ça j'avais en tête un fait qui est tout à fait vrai qui est la formidable diversité des sociétés africaines et linguistiquement c'est formidablement différent mais les sociétés en Afrique se sont emparées de milieux et d'environnements qui sont très très diversifiés on ne peut pas y faire la même chose on ne peut pas c'est une image que je prends souvent mais si quelque part dans un coin de l'Eurasie vous pouvez élever des vaches des chèvres des porcs cultiver du blé et je ne sais pas très bien quoi d'autre voilà et puis je ne sais pas des tomates etc vous pouvez faire 5 ou 6 000 kilomètres vers l'ouest et tous les jours vous pourrez élever et planter les mêmes choses tous les ans c'est vrai c'est vrai mais en Afrique en Afrique faites ça faites ça dans la vallée du Nil d'accord vous pouvez descendre la vallée du Nil un petit peu et puis là vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus vous arrivez en zone tropicale on ne peut plus cultiver du blé vous montez en altitude vous montez à 3000 mètres d'altitude vous ne pouvez plus cultiver du blé on ne peut d'ailleurs rien cultiver d'autre que du teff une céréale endémique cultivée localement et puis si vous faites encore 30 kilomètres dans une autre direction vous tombez sur vous tombez sur vous tombez dans l'escarpement du rift et là vous êtes dans un climat tropical de mousson on ne fait plus non plus la même chose on n'enlève plus non plus les mêmes animaux et puis tout à coup vous avez d'autres opportunités parce que là tout à coup on peut cultiver des bananes et de la canne à sucre ce n'est pas du tout la même chose 80 000 mètres d'altitude et donc ces espèces de barrières écologiques ces espèces de cette espèce de patchwork environnemental qu'est le continent africain est tiré sur deux hémisphères est tiré sur deux hémisphères alors ce n'est pas le seul bon mais mais étiré en étiré en en altitude également habitable jusqu'à 3 000 mètres on habite en Éthiopie à 3 000 mètres je veux dire il y a des dizaines de millions de personnes qui habitent à 3 000 mètres d'accord bon et et avec une formidable diversité de climat de sol de 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 régime de précipitation et à quelle altitude 2400 2800 2800 et et Johannesburg à 2400 par exemple c'est juste pour vous dire vous avez beaucoup aimé vous avez beaucoup aimé les capitales élevées oui 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 puis j'aime bien puis en plus j'aime beaucoup Johannesburg j'aime beaucoup c'est tout à fait vrai et et voilà donc dans ces environnements-là les sociétés ont fait ce sont elles ont elles-mêmes diversifiées leur 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 spécialité agraire je ne sais pas leur récolte donc du coup leur nourriture aussi leur pratique alimentaire etc et et puis les animaux domestiques donc aussi tous les contes et légendes autour des bon autour des animaux domestiques etc bref la la variété des environnements a contraint les sociétés à une formidable diversification donc très bien c'est le tableau initial formidable diversification des sociétés pour autant on n'a pas envie non plus de percevoir l'Afrique comme une espèce de de patchwork qui n'aurait pas d'unité il s'est quand même passé des choses et il s'est quand même passé des choses en particulier au Moyen-Âge où précisément des phénomènes ont transcendé la diversité et et l'un de ces phénomènes qui moi m'est apparu effectivement en Ethiopie en travaillant sur les sociétés musulmanes après que j'ai eu ou que j'ai eu l'opportunité de visiter des sites au Kenya et en Tanzanie et puis avant que j'ai eu l'opportunité de voir le site de Mapungubu en Afrique du Sud et puis après que j'ai eu à travailler aussi quelques missions en Afrique de l'Ouest et puis avant que j'ai eu aussi l'opportunité de fouiller le site de Sigil Massa au Maroc bref je commençais à voir dans différentes régions d'Afrique des phénomènes tout à fait remarquables tout à fait remarquables et synchrones se produisant à peu près en même temps dans ces régions-là alors même que ces sociétés étaient formidablement diverses et par exemple une chose tout à l'heure je vous ai dit ce qu'on trouvait dans la tombe de Mapungubu et en Afrique du Sud donc des objets en or des coquillages qu'on appelle des coris et puis de la porcelaine ou du grès du grès cérame chinois ou alors des perles en pâte de verre indo-pacifique bon très bien là il y a un petit assemblage comme disent les archéologues un petit assemblage assez sympa de choses importées qu'on trouve dans cette tombe mais ce qui est très intéressant c'est qu'on trouve la même chose le même petit assemblage dans les tombes païennes du 10e au 14e siècle en Éthiopie dans des tumulus qui comprennent plusieurs individus plusieurs dizaines d'individus etc il y a eu des il y a eu des il y a eu des offrandes il y a eu des dépôts il y a eu des parures etc et en fait le mobilier comme on dit même si c'est des perles le mobilier importé c'est le même petit assemblage et puis on fouille un autre site ailleurs ou alors dans la littérature on voit que d'autres sites ont été fouillés en fait c'est souvent au Moyen-Âge ce même petit assemblage qui témoigne en fait de connexions qui témoigne de connexions alors ces connexions marchandes je n'en fais pas je ne réduis pas le Moyen-Âge à ça mais elles veulent dire quelque chose et ce qu'elles veulent dire c'est la circulation de marchands dans un très vaste monde médiéval qui va qui va du Maroc et de l'Atlantique de l'Atlantique à l'océan Indien voilà exactement exactement tout à fait tout à fait ça et ce monde était interconnecté voilà ce monde était interconnecté il était en quelque sorte globalisé mais pas globalisé comme aujourd'hui on pouvait être connecté mais en sachant on était connecté aux villes d'à côté mais on ne savait pas forcément ce qui se passait au bout voilà tout à fait c'est pas tout à fait le même régime de connectivité ou le même régime de globalisation qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui beaucoup d'entre nous en tout cas vivant dans un pays développé comme la France a eu l'opportunité de voyager je ne sais pas où moi aux Pays-Bas voire en Australie ou je ne sais pas au Kenya mais ça c'est un régime et puis on consomme des produits qui trois semaines avant on connait le bout de la chaîne exactement on appréhende assez bien le bout de la chaîne et puis évidemment on est informé au Moyen-Âge ce n'est pas du tout le cas et alors même que de la porcelaine voyage un pot en porcelaine va voyager depuis un four dans une province chinoise où il est produit pour l'exportation du reste et puis voyage et puis se retrouve après on ne sait pas combien d'années dans une tombe en Afrique du Sud ou alors certi je ne sais pas dans un petit monument dans un cimetière Swahili au Kenya ou alors qu'un bol en laiton produit dans l'Egypte où le Mamluk se retrouve en Côte d'Ivoire etc il y a des circulations mais la façon dont ces circulations matérielles n'impliquent pas que les sociétés ou les acteurs avaient des représentations très très claires de ce qui se passait au bout et c'était déjà absolument énorme quand on était je ne sais pas quand on était Égyptienne ou Égyptien au XIIIe siècle si on avait si on avait déjà eu l'opportunité d'aller jusqu'à Assoir c'était déjà le bout du monde et puis il y avait un autre bout du monde qui était à Aden et puis il y avait encore un autre bout du monde et donc le monde médiéval est fait de beaucoup de bouts du monde mais il n'empêche pas que 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 les marchandises circulent et ça voilà et là il y a un régime de connectivité dans lequel dans lequel l'Afrique a tout à fait sa place durant la période durant la période médiévale alors certes des marchandises circulent mais pas que ça des idées circulent notamment des idées religieuses avec le phénomène de l'islam arrivant en Afrique et qui opère des conversions je rappelle une chose les arabes n'ont pas conquis l'Afrique au sud du Sahara les armées arabes ont conquis le Maghreb d'accord mais à aucun moment une société africaine n'a été conquise à aucun moment et donc et et pourtant elles se sont elles ont choisi de de se convertir à l'islam quand elles n'étaient pas déjà chrétiennes comme c'est le cas au Soudan ou en Éthiopie et 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 puis d'autres choses des techniques architecturales des idées philosophiques des des modèles esthétiques bon etc ont circulé et l'Afrique il y a complètement les sociétés africaines y ont totalement pris leur place un grand merci François-Xavier Fauvel pour votre conférence merci beaucoup merci beaucoup merci Black